Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo foire aux questions. Je suis Pauline de LogiLine et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur la Mir LogiLine. Pour rappel, LogiLine crée et commercialise un logiciel en 3D et en réalité augmentée spécialisé pour l'aménagement extérieur et qui s'appelle LogiConcept 3D. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre logiciel sur notre site internet www.logiline.com et sur nos réseaux sociaux. Plusieurs formules d'abonnement sont disponibles sur le logiciel dont une qui nécessite l'utilisation d'un objet spécifique qu'on a appelé la Mir LogiLine et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur ce sujet. La Mir LogiLine c'est ça. La Mir est un repère conçu et développé par LogiLine nécessaire pour la création d'un projet en réalité augmentée à partir de deux photos. Pour obtenir une intégration de la scène 3D sur les photos et donc créer la réalité augmentée, il est nécessaire de définir l'échelle et la perspective. Cela est possible en s'appuyant sur un repère carré ou rectangulaire de dimension connue et qui soit visible sur toutes les photos qui ont été prises. C'est pour cela que nous avons créé la Mir LogiLine. Elle est livrée dans une pochette d'environ 1m20 et elle est composée d'un socle imprimé en 3D dans lequel on va emboîter des profilés en aluminium sur lesquels sont posées respectivement trois boules noires et une boule rouge. En utilisant la Mir, on utilise un objet dont la forme, c'est-à-dire carré et les dimensions 1m40 entre chaque boule sont connues et reconnues par le logiciel. Cela va vous simplifier la création du photomontage. On peut créer des projets sous plusieurs angles de vue pour renforcer l'effet de projection du client final quand vous lui présenterez un projet en réalité augmentée de son aménagement extérieur. On peut également créer, et c'est très important, un projet à l'échelle pour que le client final se rende vraiment compte des proportions de sa piscine ou de sa voile d'ombrage dans son jardin. Et la Mir Logiline permet la correspondance entre les photos puisque la 7D 3D va s'intégrer en toute logique sur toutes les photos. En résumé, la Mir sert de repère commun à toutes les photos pour la création d'un projet réaliste tout en garantissant l'échelle et la perspective. La Mir se monte en quelques instants. Il faut emboîter les profilés en aluminium dans le socle commun imprimé en 3D. Une fois que la Mir est montée, il suffit de la positionner dans le jardin, puis de prendre les photos. Vous pourrez tout de même créer un projet en réalité augmentée. Si vous oubliez la Mir, les manipulations seront un petit peu plus longues ou fastidieuses, donc c'est toujours mieux d'avoir la Mir, mais vous pourrez bien évidemment créer votre projet. Dans le cadre d'un projet avec une seule photo, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de repères, donc vous n'avez pas besoin de la Mir, donc vous pourrez créer un projet. Un repère de dimension connu, qu'il soit carré ou rectangulaire, présent sur toutes les photos est indispensable si vous voulez un rendu qualitatif sur votre projet en réalité augmentée. C'est pour ça qu'on vous recommande et qu'on vous simplifie la vie avec la Mir. Vous pouvez remplacer la Mir par un autre objet que vous mettrez dans le jardin du client, mais pensez à tous les critères que je vous ai dit précédemment, car l'objet doit être carré ou rectangulaire, deux dimensions connues, présent sur toutes les photos. Dans le cadre d'un abonnement standard, il est fortement recommandé d'avoir la Mir parce que ça va vous simplifier la vie, mais ce n'est pas obligatoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez toutes les informations qui vous intéressent sur la Mir Logiline. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat de notre site internet www.logiline.com et aussi d'aller voir toutes nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. A très bientôt !